Depuis que je me suis fait retirer l'utérus, je ne vois plus mes règles. Je réponds aux différentes questions qui me sont posées en privé. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai subi une opération il y a quelques mois et qu'on m'a retiré l'utérus. Et suite à ça, je ne vois plus mes menstrues. On m'a aussi demandé si... Alors, on m'a aussi demandé si depuis que je me suis fait opérer, mon ventre est plat. Je dirais oui par rapport à avant. D'accord, mais ce n'est pas seulement à cause de ça. Le truc, c'est qu'avant, je ne pouvais pas obtenir le ventre plat que je voulais. Il ne faut pas oublier que j'ai cinq enfants, mes chéris. J'ai cinq enfants, dont quatre rapprochés et quatre qui sont nés avec plus de quatre kilos. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des dégâts. Tu ne peux pas avoir un ventre plat juste parce que non, 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 il faut fournir des efforts. Mais il y a un résultat meilleur qu'avant parce qu'avant, j'étais obligée de mettre les gaines régulièrement. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à l'aise. D'accord, je ne vois plus mes règles, mais je ne suis pas ménoposée. D'accord, je ne suis pas ménoposée. La période de mes règles, j'ai les symptômes d'une femme qui va voir ses monstrues, mais je ne suis pas ménoposée. Donc, voilà, allez régulièrement consulter mes soeurs. Surtout nous, les Africaines, on a tendance à négliger l'hôpital. On attend que le pire arrive. Et c'est quand le pire arrive que vous allez penser même que c'est le sorcier et ceci et cela. En Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Dans mon cas, je ne savais pas. D'accord, je ne savais pas. J'ai accompagné mon mari chez le médecin traitant. Et c'est tant chez le médecin là-bas que le médecin pense que je suis de nouveau enceinte, alors que non. Moi, je pensais que j'avais un gros ventre parce que j'avais eu beaucoup d'enfants. C'est le médecin qui dit non, ce n'est pas normal. Il faut aller à l'hôpital faire une IRM. Donc, je suis allée faire mon IRM et c'est là-bas où ils ont découvert que mon utérus était en train de grossir. Il grossissait. Et si on ne me le retirait pas, ça aurait pu me causer peut-être une tumeur de l'utérus ou bien un cancer de l'utérus. Ou bien même un jour, j'allais dormir et le lendemain, on allait me trouver morte parce que des fois mon utérus devait s'exploser. En aimant mon utérus était malade. C'est pour ça que beaucoup parmi vous, vous avez des problèmes à l'intérieur de vous. Mais tant que vous n'allez pas partir à l'hôpital, vous n'allez pas savoir. Même si qu'on te donne des astuces, même si qu'on te donne des conseils ma chérie, va à l'hôpital. D'accord ? C'est important d'aller à l'hôpital. Il n'y a que l'hôpital qui va te sortir de là. J'ai aussi une chérie, je ne vais pas mentionner son nom parce qu'elle ne m'a pas donné le droit. Elle, c'est les fibromes. À cause de ces fibromes, elle fait plusieurs fausses couches. Et Dieu merci, elle a des enfants. Mais il y a des gens qui veulent accoucher qui ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que le ventre est malade. D'accord ? Si ton ventre est malade, tu n'auras pas ce que tu veux. À côté de ça, il y a la santé. Allez régulièrement vous faire consulter. C'est très important, hein ? Mais c'est très important, hein ? Moi, je ne suis pas ménopausée, mais je ne vois plus mes règles. D'accord ? Mon ventre est plat parce que je fournis des efforts, parce que je fais du sport. Je dis Dieu merci.